Il y a 20 ans naissait l'École Nationale de l'Humour et sa légendaire Tournée des Finissants. Nombreux sont ceux qui ont assisté à ce spectacle des humoristes de demain, mais personne ne pouvait prévoir de quoi aurait l'air ce spectacle en 2010. Moi, avant de rentrer à l'École d'Humour, j'étudiais, je m'en liais pour être médecin, puis j'ai lâché juste, juste avant la secondaire sainte. Je m'excuse, mais je voulais te dire, je pourrais pas aller t'aider à peinturer les dates des garde-robe en fin de semaine. J'suis allé dans un mariage cet été. Mon aminette s'est pris avec un diabétique. Ça a été un mariage short and sweet. J'ai croisé mon ex avec son chien. Ça donne un gros mélange. C'est moi le soleil. Euh, savez-vous c'est quoi la seconde sainte? Mais regardez-vous, puis regardez votre grand-mère tout nu. Y'en a pas. Toutes les deux cassent les yeux, t'es moi encore. Church Games 2, j'évangélise ta sœur. Mais non, jamais avant le mariage, Hugo. Ça s'arrange vite, j'te un prêtre. Il existe des opérations chez l'homme, telle la vasectomie, et son équivalent chez la femme, c'est-à-dire la grève de testicules vasectomisées. Héhé. Mazda, vroom vroom. J'espère, vroom vroom, tu vends des chars. Dis si c'est Mazda. Ça porte à la confusion. La circoncision, on fait ça à la naissance pour des raisons hygiéniques. Et sérieusement, pour des raisons hygiéniques, je trouve que c'est un bon appuiement. C'est un bon appuiement avant l'invention du sapon. Je me rendais fou avec ses beaux cheveux fuckés, qu'elle changeait de couleur, comme un toucan qu'on crisse en bas de l'escalier. C'est moi, Coco, la Gertie Mel. Tu rêves depuis toujours de vivre l'expérience de Walt Disney? Ben, si oubliez ça deux semaines, Camping César!